Cela a commencé depuis 2000, précisément, où en février, elle était enceinte de trois mois. Il l'a battu et elle s'est retrouvée mal à l'hôpital général après. Elle l'essayait de cacher, mais j'avais remarqué les bleus sur son corps. Mais elle est souvent que quand elle est trop énervée, trop d'émotions pour raconter l'affaire, elle s'est retrouvée en train de convulser. La tension était très élévée et j'ai souvent eu à la mena à l'hôpital. Ici, au quartier, les voisins, je n'étais pas là, mais les voisins tous témoignent. Elle m'avait souvent raconté qu'il l'a poursuivée, mais elle m'avait le couteau quand elle les cherche, elle m'a fui. Tout le monde témoigne parce qu'ils ont eu à vivre cela. Donc, constamment, il y avait cette violence. Une voisine plus proche, même de temps à autre, venait bousculer cette porte pour pouvoir entrer, les séparer, pour essayer d'apporter la calmie. Mais cette fois-ci, ça a été de trop et ça a été le coup fatal. Là, ça ne s'est pas passé ici au quartier, ça ne s'est pas passé ici à la maison, mais à l'hôpital où elle était internée avec l'enfant, elle était internée à l'hôpital avec sa deuxième nez, où à un moment donné, elle est venue ici à la maison en se faisant remplacer par la nounou. La nounou est partie la remplacer en aménant la dernière, parce qu'ils ont trois enfants, en aménant la dernière avec elle, parce qu'au départ, elle était censée dormir là-bas avec la dernière, pour que quand la nounou va rentrer, elle va s'occuper de l'aîné qui partait à l'école le lendemain. Pour que la nounou ne soit pas butée avec trop de charges avec le bébé, elle voulait que la nounou rentre et elle dort là-bas avec la dernière. Quand son mari arrive là-bas, en sortant du travail, il arrive à l'hôpital, il trouve la nounou avec les deux enfants. Je ne sais pas s'il a demandé, là, je n'ai pas demandé à la nounou où se trouvait la mère, mais lui, il sait sûrement que la mère n'était pas là, que la mère a négligé ses enfants. Il a pris la dernière, il a dit qu'il rentre avec elle, qu'il va venir dormir avec elle. Il est descendu en laissant la nounou avec celle qui est malade. Et comme les choses se passent aussi souvent vite, elle aussi, elle vient avec la moto. Elle ne l'a pas trouvé à l'hôpital, elle n'a pas trouvé son enfant dans le lit. Elle demande, en fait, elle n'a pas trouvé le bébé avec la nounou. Elle demande à la nounou que où est Mdj. Elle lui dit que papa était là, il a pris Mdj, il a dit qu'il va dormir avec elle. Il a amené l'enfant, elle a dit qu'il descend à l'autre, je te mets sur la moto. La moto t'amène, c'est la moto qui l'avait emmenée. Elle est descendue pour mettre la nounou sur la moto, elle l'a mise sur la moto. C'est là où l'opère sort de sa voiture. Elle commence à l'insulter de tous les noms. Que, irresponsable, tu as laissé mes enfants avec qui, tu sors d'où, tu étais où, tu abandonnes mes enfants pour partir ou pour se tuer. Donc, l'insulter, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle dit qu'elle n'a rien dit. Elle ne dit rien. Comme elle n'a rien dit, ça l'énerve encore plus. Va prendre ta responsabilité dans ma voiture. Va prendre, tu vas assumer, c'est ta responsabilité. Elle n'est pas dans la voiture, elle prend l'enfant. Elle porte l'enfant, elle veut rentrer à l'hôpital parce qu'elle sait qu'elle doit dormir à l'hôpital. Avec l'autre qui est malade. Elle veut traverser le portail. Ton mari dit que, mais je ne te parle, tu ne me reprends pas. Tu penses que tu es plus grande que qui ? Tu es plus mature que qui ? Viens ici. Autant de parler, elle me dit qu'il me mettait la main comme ça pour dire que je ne te parle, tu ne me reprends pas. Et tout de ce genre. Après un moment, il a raclé. Elle se retrouve au sol avec l'enfant. L'enfant est tombé de son côté, elle aussi. Les gens, une personne, je ne sais pas qui exactement, c'est une infirmière qui disait que c'est elle qui avait ramassé l'enfant. Elle a pris l'enfant, peut-être pour aller garder l'enfant, sauver l'enfant. Pendant ce temps-là, il a continué à la bastonner, les coups de pied. Après, il attrape, balance, comme il l'a attrapé pour balancer où il voulait la jeter. Elle s'est accrochée sur son habit. À un moment donné, elle n'avait plus la force pour s'accrocher. Elle est tombée. Il a commencé à la bastonner. Donc, en le faisant, à un moment donné, il l'a tirée pour aller mettre derrière la malarrière de la voiture. C'est là où les gens ont intervenu. On les a séparés, lui, il est rentré. Elle étant au sol, elle ne pourrait plus se lever, elle ne pourrait plus s'asseoir. On a dû la porter pour mettre à l'intérieur. Elle m'a dit que toute la nuit, elle n'a pas dormi. On lui a injecté les anti-inflammatoires pour qu'elle arrive au matin. Donc, quand elle n'a ça le matin, elle m'a dit qu'elle va m'aller faire la radio pour vérifier si sa hanche n'est pas cassée. Parce que la façon dont elle n'arrive pas à bouger le pied, elle a comme l'impression que sa hanche est touchée. Quand on me babate comme ça, je ne pouvais pas mesurer l'ampleur de la chose. Ou bien là où elle pensait même que c'était fort, ce n'était pas ça. Elle pensait que c'était la hanche qui était touchée. À un moment donné, on a fait l'échographie. La première échographie qu'on a faite, le docteur a nommé ça le flash. Il a flashé et il a vu qu'il y avait le sang dans son ventre, parce qu'elle s'éprignait des douleurs au ventre. Donc, elle avait comme des contractions. Donc, on a fait le flash, on a constaté qu'il y avait le sang. Étant à l'école, elle m'appelle. Parce qu'elle ne m'a même pas appelée directement. Elle a appelé une voisine ici, qui m'a appelée, à qui elle a donné mon numéro. Qui m'a appelée ? C'est la voisine qui m'appelle pour me dire qu'elle cherche à me joindre depuis. Mon numéro ne passe pas. Il faudrait que je sache qu'on est en train de l'amener au bloc. Là où je cours, j'arrive, je la trouve. Elle est allée sur le lit nue, avec le drap des salles d'opération qui sont vertes là. On avait mis la sonde sur elle. On mettait la sonde sur elle. On a fini avec, on est resté, on a commencé à bavader. Elle m'a raconté encore des choses qui se sont passées même avant ce jour. Des événements de jeudi, vendredi, qui ont été aussi violents, qui ont précédé ce jour. En attendant, le médecin est revenu. Il a dit que pour l'opérer, en réalité, il faut connaître des organes qui sont touchés. Il a prescrit d'autres examens qu'on devait faire en vie. On a appelé l'ambulance. Comme elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas s'asseoir dans une voiture. Il fallait qu'elle soit allongée. On a appelé l'ambulance, l'ambulance qui nous a portés. Pour que l'ambulance arrive avec les embouteillages, on a appelé l'ambulance vers 16h, 15h, 16h, 15h, 30h, 16h. D'autant d'arriver, il y avait tellement d'embouteillages en route qui sont arrivés vers les 19h. On est arrivés, on a fait les examens, on est rentrés vers les 23h parce qu'il y avait aussi la pluie par après qui nous a bloqués là-bas. On rentre vers les 23h, le médecin voit les résultats. Les résultats montrent que rien n'est touché. Aucun organe n'est touché, pas de fracture. Bon, mais il y a un liquide. Mais le liquide, eux, ils avaient déjà vérifié que le liquide là, c'était le sang. Ils savaient déjà qu'il y avait le sang. Ils se sont dit que bon, du moins où il n'y a aucun organe qui soit touché, on ne boit pas ce qui peut produire ce sang. Ça peut être une enflue ou bien un hématome qui peut partir avec les médicaments. On a dit qu'on observe jusqu'à demain matin parce que c'est fait déjà tard. On l'a observé jusqu'au lendemain. Le lendemain, vers 18h, elle m'appelle pour me dire que... Parce que je prenais les nouvelles de temps en hôte, tout au long de la journée. Parce que même à 14h, elle m'a envoyé son dernier voice où elle pleurait. Donc, aux environs de 18h, quand je rentrais, parce que je l'avais décide le matin là, mercredi matin là, je suis allée d'abord au travail. Au moment de rentrer, la moutillage m'a coincée ici à Yassa. Elle m'a dit qu'on a demandé qu'on loupait de toute urgence, qu'il faut la caution de 200 000. Elle m'a dit qu'il ne faut pas chercher l'argent à la maison. Moi, j'habite chez un peu au niveau du château. Bon, je vais entrer au quartier. Je suis allée chercher l'argent. Le temps de prendre l'argent et arriver au quartier, on m'a dit que toute la journée, il n'y avait pas le réseau. Donc, je n'ai pas pu la voir avant qu'elle entre au bloc. Elle entre au bloc. Parce que moi, on avait déjà conclu que du moment où le médecin la connaît, il me connaît, qui commence le travail, parce qu'on a dit de toute urgence, qui commence le travail. On a commencé par l'opérer, il soit arrivé à l'hôpital avec les 20h. Elle était au bloc. Elle sort du bloc à plus de 22h. Et là, le médecin nous tient informé de la gravité de ce qui est arrivé suite à la bagarre. En fait, suite à la bastonnade. Qu'en opérant, ils ont enlevé plus de 2 litres de son sang. À l'intérieur, il y a une veine qui a lâché. Mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Ce qui les inquiète le plus, c'est le pancréas qui a été écrasé à l'intérieur. Parce que le pancréas est un organe très vital. Donc, c'est ça qui la met dans un état critique. Là où elle est vraiment dans un état critique. Là, c'est ce que le médecin nous dit. Mais quand on attend qu'elle se réveille pour voir la réaction, comment on va gérer. Pendant qu'on est en train d'attendre, son mari et son petit frère sont allés chercher d'autres poches de sang parce qu'il fallait encore du sang. Ils sont allés chercher d'autres poches de sang. Moi, j'attends. Je suis en train d'attendre. Après, je suis montée dans sa chambre à ranger ce qu'il pouvait arranger. Je me suis assise pour l'attendre. Après, subitement, un infirmier entre. Il me dit, mais tu fais quoi ici ? Il me dit que je fais quoi ici comment ? On a mené ta soin de toute urgence en gynéco. En gynéco de Yassin. Vous l'amenez, vous me dites pas. Tu dis que je fais quoi ici ? C'est un peu à toi qui a dit qu'elle veut la voir. Et tu m'as dit qu'elle est en soins intensifs. Donc, il faudrait qu'on la regarde de très près. Que les infirmiers devaient la surveiller de très près. Maintenant, tu viens me dire, comme si tu ne savais pas que je t'ai là. Donc, sur le champ, je suis sortie. Appeler son mari et son frère qui nous m'ont rejoint, on allait à gynéco. Arrivé à gynéco, les infirmiers avaient des hauts, commençaient à prendre. Elle était déjà prise en charge par les infirmiers en attendant le médecin qui venait en courant. On a eu à faire le massage cardiaque. À un moment donné, son cœur avait lâché. On a eu à faire le massage cardiaque. Et quand le médecin est venu, il a examiné et émetté les appareils comme il fallait pour qu'elle puisse respirer. Il nous fait comprendre que lors de son réveil de l'anesthésie, elle a vomi et elle a inhalé le vomir. C'est ce qui a causé des brûlures au niveau de ses poumons. Elle ne pouvait plus respirer, d'elle même pourquoi ? Le poumon était déjà touché. Donc, étant dans cette situation, il nous a dit que la situation se complique encore plus. que là où elle est là, ce n'est pas facile, que c'est vraiment critique, qu'elle est dans un état critique. Il nous a prescrit les médicaments, son mari est allé chercher, avec son frère. Ils sont allés chercher les médicaments. Au départ, on n'a pas vu de voir les médicaments, parce que c'était encore la nuit, vers 4. Après, quand les médicaments sont venus, on a administré. Un jour, deux jours après, il n'y avait pas de changement. Et c'est comme ça qu'elle décède, elle décède le samedi, vers 15h30. Un dix sous ! Je suis assis ! Mais pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Le monde est méchant. C'est trop méchant. Je t'ai dit que, est-ce que l'amour là-même, c'est obligatoire ? Je ne comprends pas ? Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.